1, 2, 3, c'est bon ? Ça, c'est Coyote Peterson. Et si vous vous demandez pourquoi ce youtuber se filme en train de se faire piquer par un insecte qui sort tout droit d'un cauchemar, eh bien, est-ce que vous vous êtes déjà demandé quelle est la piqûre d'insecte la plus douloureuse au monde ? Parce que c'est le cas de Coyote. Et pour classer la douleur ressentie après une piqûre, il n'y a pas 36 solutions. Il faut se faire piquer par tous les insectes et comparer la douleur ressentie. Voilà le pourquoi du comment. Mais ce youtuber n'est pas le premier à avoir une idée. Il ne fait que vérifier les résultats d'un certain Justin Schmitt. Lui, c'est un entomologiste à l'université de l'Arizona. Il s'est fait lui aussi piquer des milliers de fois par plein d'insectes différents pour créer ce qu'on appelle désormais l'échelle de douleur Schmitt. C'est un peu comme l'échelle de Richter pour les tremblements de terre. Sauf qu'ici, on est à 4 niveaux pour quantifier et classer la douleur ressentie après la piqûre d'un insecte. Au niveau 1, ça fait mal quelques minutes. C'est au niveau 2 que les choses sérieuses commencent avec une piqûre lancinante et douloureuse. Au niveau 3, la douleur est très intense et peut même durer plusieurs heures. Et au niveau 4, la personne piquée est tellement traumatisée par la douleur qu'elle en perd toute dignité. Seulement 3 insectes ont une piqûre aussi puissante d'après Justin Schmitt. Alors faisons un petit tour d'horizon. Les abeilles et frelons que vous avez peut-être malheureusement déjà rencontrés, c'est au niveau 2 sur cette échelle. Au niveau 3, on peut croiser la fourmi de velours qu'on surnomme la tueuse de vache. C'est elle qu'on voyait au début de notre vidéo. La douleur est semblable à plonger ses mains dans de l'huile bouillante d'après Justin Schmitt. Alors, on vous avoue, on ne sait pas trop comment il fait ses comparaisons. Je veux dire, il a déjà essayé. Après, s'il est assez fou pour créer cette échelle de douleur, c'est peut-être pas si surprenant. Pour le niveau 4, on vous propose de découvrir les 3 piqûres les plus douloureuses au monde. Et en voyant les effets qu'elles ont eu sur Coyote Peterson, ce sera sûrement plus parlant. Commençons par la guêpe Pepsis, un insecte qui se nourrit de migales. Alors déjà là, vous comprenez que c'est du sérieux. La douleur de la piqûre ne dure que 5 minutes, mais est semblable à s'électrocuter en lançant un sèche-cheveux dans votre bain. Il y a ensuite la fourmi, balle de fusil. Et oui, elle est surnommée balle de fusil à cause de sa piqûre extrêmement douloureuse, équivalente à marcher pieds nus sur du charbon ardent, tout en ayant un clou rouillé de 3 cm planté dans le talon. Et pour finir, la guêpe guerrière. Une véritable torture d'après Justin Schmitt qui écrivit dans ses notes « C'est comme être enchaîné dans la lave d'un volcan actif. Pourquoi ai-je décidé de faire cette liste ? » Ah bah ça, on se le demande tous. Mais vous vous demandez peut-être également sur quelle partie du corps une piqûre fait le plus mal. Alors ne vous inquiétez pas, ça aussi, ça a été testé par un certain Michael Smith cette fois-ci. Il s'est fait piquer par des abeilles sur 24 points distincts de son corps, de haut en bas. Oui, également là où vous pensez. Et le résultat ? La lèvre supérieure et la narine. Ces deux endroits sont les pires en termes de douleur. Selon lui, le pire combo serait une piqûre de guêpe guerrière à la narine. Non seulement la douleur est la pire possible, mais en plus votre narine gonflerait tellement qu'il deviendrait difficile de respirer. Mais pas d'inquiétude, aucun des insectes de niveau 4 ne vit en Europe. Par contre, ils sont tous présents en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Alors, si jamais vous comptez vivre ou aller là-bas, vous savez maintenant quelle bestiole ne pas embêter.